Mort de Gérard Leclerc. Cette piste privilégiée par les enquêteurs après la découverte de son corps. Mardi 15 août, Gérard Leclerc, ainsi que deux autres personnes, ont perdu la vie dans le crash d'un petit avion de tourisme piloté par le journaliste. Selon les informations du Parisien, les trois corps ont été retrouvés et la piste d'un facteur humain ou d'un problème machine est actuellement privilégiée par les enquêteurs. Il était l'une des figures emblématiques de la radio et de la télé. Mardi 15 août, un petit avion de tourisme, piloté par le journaliste Gérard Leclerc, s'est écrasé à Lavaux-sur-Loire, en Loire-Atlantique. Selon un communiqué partagé par le parquet de Saint-Nazaire, l'avion Robin Drive 400 avait décollé mardi à 11h07 de l'aérodrome de Loudun, Vienne, à destination de La Bôle, Loire-Atlantique. À son bord, se trouvait un pilote et un ou deux passagers. Cette information restant à confirmer, explique le communiqué. Il n'a émis aucun message de détresse. Les données de vol disponibles permettent de suivre la trajectoire de vol jusqu'à 11h42, heure à laquelle il a disparu des radars. Il était alors localisé à proximité de Lavaux-sur-Loire, est-il expliqué dans le communiqué. La piste privilégiée par les enquêteurs Selon les informations du Parisien, publié mercredi 16 août, trois cadavres ont été retrouvés dans la zone du crash, dont un portant des effets personnels au nom de Gérard Leclerc. Les familles des victimes vont ou ont été entendues, a annoncé mercredi 16 août le parquet de Saint-Nazaire, sans divulguer pour autant les identités des trois personnes décédées. Mais toujours selon le Parisien, l'une des passagères était Michèle Monnery, la fille de l'ancien ministre et ancien président du Sénat René Monnery. Les investigations sont actuellement en cours pour déterminer les causes de l'accident. Le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, BEA, a annoncé l'arrivée sur place de plusieurs enquêteurs, explique également le journal. À l'heure actuelle, c'est la piste d'un facteur humain ou d'un problème machine qui est privilégié.